Alors moi, juste en petit préambule, je ne suis pas immunologiste, je ne suis pas spécialiste du HLA, mais j'ai essayé de comprendre ces dernières années un petit peu ce monde un petit peu mystérieux et voilà, j'essaie de vous faire partager la compréhension que j'en ai eu ces dernières années. Alors, on va faire un petit rappel bref sur la structure de la molécule HLA. Bon, vous savez qu'il y a deux classes de molécule HLA, molécule HLA de classe 1, molécule HLA de classe 2. La molécule HLA de classe 1 est constituée d'une chaîne lourde constituée de trois domaines, HLA 1, HLA 2 et HLA 3. Alors, juste le petit test de l'intelligence au pointeur. Voilà, HLA 1 et HLA 2 formant le sillon bétydique qui va servir à la présentation antigénique. Et puis, une partie extracellulaire qui est la bêta 2 du proglobuline. Vous savez que les molécules de classe 1 sont exprimées sur toutes les cellules nucléaires de l'organisme et également un petit peu sur les globules rouges, contrairement à ce qu'on disait auparavant, mais avec un niveau d'expression beaucoup plus faible. Les molécules HLA de classe 2, elles, c'est deux domaines alpha 1, alpha 2, donc une chaîne alpha 1, alpha 2, une chaîne bêta 1, bêta 2. Et le sillon peptidique est formé par réunion du domaine alpha 1 et du domaine bêta. Alors, contrairement aux molécules HLA de classe 1, les molécules HLA de classe 2 ne sont exprimées que sur les cellules présentatrices d'antigènes, les lymphocytes B et les cellules endodéliales actives. Voilà un petit peu pour replacer la structure des molécules HLA. Alors, un petit mot sur les aspects génétiques. Bon, vous savez que le système HLA est situé sur le bras court du chromosome 6. C'est un système polygénique qui a 200 gènes, dont 40 codes à proprement parler pour des protéines du HLA. C'est un système polymorphique, c'est-à-dire que il y a plusieurs variants endéliques au sein d'un même locus. Alors, ce polymorphisme en transplantation d'organes, en transplantation rénale, il ne va pas nous intéresser pour tous les locus et on va s'intéresser pour la classe 1 essentiellement au locus A, B et C et pour la classe 2 au locus DR, DQ et DP. Alors, il y a une caractéristique génétique concernant le HLA, c'est la transmission haplotypique. C'est-à-dire que les enfants reçoivent chacun les groupes HLA codés par l'un des chromosomes paternels et l'un des chromosomes maternels. Donc, il les reçoit en bloc. C'est ce qu'on appelle la transmission haplotypique. Donc, par exemple, ici, cet individu reçoit le chromosome paternel 1 avec toutes les molécules exprimées et reçoit, par exemple, le chromosome maternel M1. Donc, il va exprimer la moitié des antigènes HLA de la mère et la moitié des antigènes HLA du père. Avec une condominance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antigènes qui prend le dessus sur un autre. Tout est exprimé avec la même fréquence. Une autre caractéristique de ces molécules HLA, c'est ce qu'on appelle le déséquilibre de liaison. Le déséquilibre de liaison, ça veut dire que vous allez retrouver associés des molécules de locus différents avec une fréquence supérieure à ce que voudrait la fréquence respective de ces locus. C'est-à-dire, je m'explique. D'ailleurs, je suis obligé de vous faire une petite introduction supplémentaire concernant les molécules DR de HLA de classe 2. En fait, on a l'habitude de parler des molécules DRB1. C'est-à-dire que, vous savez, les molécules DRB1, on les exprime, on les numérote DR1, DR4, DR7, DRU, DR2, DR10. Bon. Il se trouve qu'un certain nombre de patients expriment en plus une seconde molécule DR, qu'on appelle les molécules DRBW, qui va dépendre en fait de la molécule DRB1. D'accord ? Donc, si vous êtes DR1, DR8 ou DR10, vous n'exprimez pas de molécule DRB supplémentaire. Si vous êtes DR4, DR7, DR9, vous allez exprimer en plus la molécule DRB4 qu'on appelle également DR53. Plus exactement, c'est la molécule DR53, le gène étant DRB4. Si vous êtes DR11, 12, 13, 14, 17, 18, vous allez exprimer le DR52. Et si vous êtes DR15, DR16, vous allez exprimer le DR51. Donc ça, c'est un des équipes de liaison parfait, c'est-à-dire que c'est vrai dans 100% des cas. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'en plus, peut-être ceux d'entre vous qui ont déjà vu des résultats de recherche d'anticorps anti-HLA ont pu avoir la surprise de voir marqué dans le rendu DSA DR52, alors qu'ils ne voyaient pas le typage DR52. Parce qu'en fait, l'association est tellement forte entre le DRW et le DRB1 qu'on ne fait pas le typage à l'heure actuelle de ces molécules supplémentaires. Parce qu'en fait, on les devine parfaitement. D'accord ? Donc en fait, si vous avez un donneur, par exemple DR12, et que le receveur a un anti-DR52, d'accord, qui est associé au DR12, et bien vous pouvez dire que le receveur a un anticorps spécifique du donneur, puisque forcément, s'il est DR12, il exprime le DR52. D'accord ? Donc ça, c'est une première illustration, là ici, du des équipes de liaison, mais il y en a d'autres. Par exemple, un des équipes de liaison entre les antigènes DRB1 et les antigènes DQB1, c'est-à-dire DQ. Par exemple, les individus qui sont DR1, DR10, DR14 et DR16 sont presque toujours DQ5. Ceux qui sont DR4, DR11, DR12 sont presque toujours DQ7. D'accord ? Les DR8 sont presque toujours DQ4. Donc voilà, une autre illustration du déséquilibre de liaison. D'accord ? Alors bon, maintenant qu'on fait le typage complet de tous les locus, ça n'a pas forcément un grand intérêt de savoir ça, mais quand vous êtes amené à voir des patients qui sont retransplantés, dont la première transplantation a eu lieu à une époque où on ne faisait pas encore des typages DQ, ça vous permet d'estimer un petit peu quel était le typage DQ du premier donné. Ce ne sont pas les seuls déséquilibres de liaison. Il y a des déséquilibres de liaison A, B, C, DR, DQ. Vraiment des polymorphismes, des variants qui s'associent de façon préférentielle entre eux. Alors, un mot de nomenclature, c'est une partie un petit peu difficile dans le HLA, c'est de comprendre un peu la nomenclature. Et une fois qu'on l'a comprise, en fait, c'est plus facile de lire les résultats des différents examens que le laboratoire d'imbiologie vous porte. Donc, en fait, nous, on va surtout s'intéresser à ce qui est dans le cadre. D'accord ? Donc, quand on veut, quand on lit un typage HLA, en fait, ça commence par le gène. D'accord ? Donc, le gène ou le locus. D'accord ? Donc, ça va être HLA, A, B, C, DQB1, si on parle de la chaîne bêta, DQA1, si on parle de la chaîne alpha. Vous vous souvenez, les molécules de classe 2 ont deux chaînes, ont une chaîne alpha et une chaîne bêta. DPB, DPA, DRB. Voilà. Donc là, ici, on parle du locus ou du gène. Ensuite, il y a une petite étoile. Et ensuite, il y a un premier chiffre. D'accord ? Ça, c'est le groupe alléique. D'accord ? En fait, c'est ce qui code, c'est ce qui vous indique l'antigène. D'accord ? Parce qu'en fait, ça remonte à une période, cette numérotation, où on faisait des typages sérologiques. C'est-à-dire qu'on déterminait le typage HLA du patient, du receveur ou du donneur, avec des sérums ou avec des anticorps, et qu'on connaissait la spécificité. Ces anticorps, dans le laboratoire, il y avait des petits cubes avec anticorps anti-A2, anticorps anti-A3, anti-A11, etc., etc. Je vous le montrerai un petit peu tout à l'heure. Et on faisait réagir sur les cellules du donneur ou du receveur à titre. Donc ça, c'est l'antigène. Le premier chiffre correspond à l'antigène. Donc ici, DQB1 étoile 02. En fait, ici, on est en présence d'un individu qui est DQ2. Mais au sein du DQ2, vous pouvez avoir d'autres variants anémiques. C'est-à-dire, on va rester dans le DQ2, mais on va avoir des allèles différents. Des allèles différents qui vont donc coder pour une protéine différente, vis-à-vis de laquelle on peut s'immuniser. Évidemment, il y a une parenté importante entre les différents allèles du DQ2. Il y a une grande homologie. Mais entre un allèle, par exemple, DQ0201 et un allèle DQ0202, vous allez avoir des différences dans la séquence peptidique de la protéine. Et donc, qui dit différence, dit éventuellement possibilité de s'immuniser. D'accord ? Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le four digits, c'est-à-dire les quatre chiffres après l'étoile qui caractérisent l'allèle. D'accord ? Alors, c'est surtout intéressant en classe 2, mais ça peut aussi concerner les molécules de classe 1. Et puis après, ça, c'est un peu pour vraiment ceux qui font de l'immunogénétique. Ça concerne après les substitutions qui sont dans les régions codantes ou non-codantes, qui n'induisent pas de différence dans la séquence protéique de votre molécule. Alors, pour illustrer... Alors voilà, un autre exemple pour A1, ça, c'est l'allèle A0201. Si on parle uniquement en typage générique ou sérologique, on dira le sujet A2. Si on veut aller plus loin, on dira qu'il est A0201. Donc, quelques exemples. Si on dit le patient est A2, ça, c'est la nomenclature sérologique. D'accord ? Il exprime l'antigène A2. Mais ça peut correspondre à plusieurs allèles. A0201, A0202, A0205, par exemple. Et au sein d'un groupe allélique, le patient peut s'immuniser. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer, on voit ça de temps en temps, qu'un receveur A0201, qu'on croit avoir matché avec son donneur en lui greffant un organe qui est A2, et en fait, il est A0202. Et bien, il peut s'immuniser contre la partie qui diffère les deux allèles, qui diffère A0201 et A0202. D'accord ? Si on dit le patient est DQ2. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, une façon de parler qui est encore tout à fait actuelle, et qu'on devrait, en fait, qu'on devrait abandonner. Ça correspond à la nomenclature sérologique pour la chaîne bêta. D'accord ? Parce qu'on ne s'est intéressé, et encore, j'irais presque encore aujourd'hui, on ne s'intéresse quasiment qu'à la chaîne bêta en transplantation. Donc c'est la nomenclature sérologique pour la chaîne bêta du locus HLADQ. Mais ça peut correspondre à plusieurs allèles bêta. DQB1, 0201 ou 0202. D'accord ? Là encore une fois, un individu 0201 pourrait s'immuniser contre un individu 0202. Mais attention, ça c'est la chaîne bêta. Ces chaînes bêta, elles peuvent être associées à différentes chaînes alpha. La chaîne alpha 0201, la 0301, la 0501. Une molécule HLADQS2, c'est l'association d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta, il ne faut pas l'oublier. Et on est en train de découvrir, à l'heure actuelle, que les chaînes alpha peuvent être également immunogènes et peuvent être également sources d'immunisation. Un dernier petit exemple, quand on dit j'ai un anticorps anti-DQ5, que le patient a un anticorps anti-DQ5, ça veut dire qu'on a un anticorps contre, a priori, la chaîne DQB1, 05. D'accord ? Encore une fois, on fait la réduction DQ5 égale DQB1 étoile 05. D'accord ? Ça veut dire qu'on ne s'intéresse qu'à la chaîne bêta. Alors, le HLA, c'est vraiment quelque chose de très, très polymorphique. Et donc, vous voyez qu'en 2016, il y avait 10 000, 14 000 allèles, 10 000 protéines qui avaient été rapportées. Alors, si on s'intéresse, vous voyez, au nombre d'allèles, où il y a plus d'allèles que de protéines, évidemment, parce que tous les allèles ne codent pas forcément pour des protéines différentes. Donc, vous voyez que c'est un système vraiment extrêmement polymorphique. J'attire votre attention, ici, sur le nombre de protéines différentes concernant les molécules HLA-DR. Vous voyez que le polymorphisme n'est exprimé que par la chaîne bêta. Et ça, ça ne concerne que DR. D'accord ? La chaîne DR-A, donc la chaîne alpha des molécules DR, est invariable. Elle ne change pas d'un individu à un autre. Vous voyez que les chaînes DR-P3, 4, 5, elles peuvent, il y a différents allèles, elles peuvent être polymorphiques. Et vous voyez qu'il y a bien un polymorphisme sur la chaîne alpha des molécules DQ, moins important que sur la chaîne bêta. Et il y a également un polymorphisme sur la chaîne alpha des molécules DQ, moins important que les chaînes bêta des molécules DQ. Vous voyez ? Donc, on commence, en fait, c'est des choses qui sont connues par des immunogénéticiens depuis longtemps, mais nous, cliniciens, on commence un peu à s'éveiller à ce polymorphisme et à s'intéresser à des régions qu'on avait laissées un petit peu dans l'ombre pendant assez longtemps. Alors, maintenant qu'on s'est bien mis ça en tête, voyons un petit peu les techniques qu'on utilise à la fois pour les typages et à la fois pour les anticorps anti-HL. Alors, comme je vous le disais, les typages, on a commencé par faire des typages sérologiques et puis maintenant, on est plutôt à l'ère de la biologie moléculaire. Donc, les tests neurologiques sont en train d'être abandonnés. Alors ça, je vais vous la remontrer souvent, cette diapositive, parce que ce qu'on appelle la cytotoxicité dépendante du complément, ça a vraiment été la base de tous les tests immunologiques pendant 40 ans. Ça a été mis au point par Paul Terasaki à la fin des années 60, début des années 70, et ça a vraiment servi à tous les examens immunologiques en transplantation jusque dans les années 2000. Et ça continue à être beaucoup utilisé. Alors, même si pour le typage, c'est quand même en train d'être abandonné. Alors, la base de cette cytotoxicité dépendante du complément, ici, je vous le mets pour le typage. On prend les lymphocytes à type P. Alors, si on veut faire un typage de classe 1, on prend les lymphocytes T. Un typage de classe 2, on prend les lymphocytes B, puisque ce sont les seuls lymphocytes à exprimer les molécules de classe 2. D'accord ? Donc, on prend les lymphocytes à type P. On prend soit des anticorps monoclonaux, soit des anticorps à l'eau humaine préclée chez un patient dont on connaît la spécificité des anticorps. On met le sérum ou l'anticorps monoclonal en contact avec des lymphocytes. On met des compléments de lapins. Si l'anticorps se fixe, ça va induire une lyse cellulaire, donc des trous dans la membrane, ce qui va permettre à un colorant de rentrer. Et si la cellule est colorée, ça veut dire que le test est positif, et ça veut dire que votre lymphocyte à type P correspond à la spécificité, a priori, du sérum ou de l'anticorps qui a été utilisé. Alors, c'est assez bien pour les molécules de classe 1, un peu moins performant pour les molécules de classe 2. Alors maintenant, on est quand même à l'ère non plus de l'analyse immunologique des molécules HLA exprimées à la surface des lymphocytes, mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement sur le gel HLA lui-même en utilisant des techniques qui sont basées sur la PCR. D'accord ? Et en gros, si on veut retenir la base de la technique du typage, c'est qu'on prend des amorces, d'accord ? Si vous connaissez un peu la PCR, vous savez qu'on doit utiliser des amorces qui vont aller reconnaître des séquences spécifiques d'ALE. On va avoir une amorce qui reconnaît A1, une amorce qui reconnaît A2, une amorce qui reconnaît B44, etc. Et puis après, on amplifie et on regarde qu'est-ce qui est positif, ce qui permet de faire ces typages par PCR-SSP ou PCR-SSO. Ce n'est pas trop la peine de rentrer dans les détails de ces deux techniques. Mais, encore une fois, ce qu'on vous rend comme résultat de typage, même si c'est fait en biologie moléculaire, c'est un typage générique, d'accord, en équivalence sérologique. C'est-à-dire qu'on va vous dire que votre patient est A2 ou A3, ou il est DQ2, enfin DQB1-02, d'accord ? On ne va pas aller beaucoup plus loin parce qu'avec ces techniques-là persistent ce qu'on appelle des ambiguïtés adhéliques. C'est-à-dire qu'au sein d'un même groupe allérique, par exemple DQ2, on n'est pas trop capable de bien discriminer le DQ0201 du DQ0202. Pour les antigènes de classe 1, il y a tellement d'allèles possibles qu'on n'est pas capable de rendre avec une bonne certitude l'allèle. Donc, en fait, on nous rend un résultat en typage générique, même si on peut quand même affirmer avec une bonne sécurité certains allèles avec ces techniques. Ça a quand même progressé. Et puis surtout, si on vous dit qu'on ne s'est pas distingué entre le A0201 et le A0278 qui est exprimé par 0,0001% de la population européenne, vous savez, avec une assez bonne sécurité finalement, vous êtes peut-être A0201. Et ça, c'est des choses que voient les gens qui font les typages. Mais maintenant, en fait, on a encore accès à une nouvelle génération de typages qui est ce qu'on appelle le NGS, Next Generation Sequencing, qui permet carrément de faire un séquençage de la molécule HLA. Et là, maintenant, vu qu'on sait absolument tout séquencer, il n'y a quasiment plus d'ambiguïté et on peut déterminer avec une bonne certitude tous les allèles. Alors, ce n'est pas encore devenu la technique de base, mais c'est en train d'être utilisé de plus en plus largement. Et donc, dans quelques années, il est probable qu'on tippera au moins les receveurs avec cette pique-là. Les donneurs, je ne sais pas, parce que ça prend un peu de temps. Mais peut-être qu'on y viendra. Toujours la micro-lymphocytotoxicité du complément. Et là, cette fois-ci, on ne va pas évidemment utiliser les cellules du receveur, puisqu'il ne s'agit pas de le typer, mais on va regarder le sérum du receveur, savoir ce qu'il y a comme anticorps dans son sérum. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle un panel, des cellules d'un panel. En fait, c'est quoi un panel ? C'est un panel de donneurs. C'est-à-dire qu'on va prendre 40 donneurs qui ont des groupes HLA qui représentent l'ensemble des groupes HLA les plus fréquemment rencontrés dans une région donnée. D'accord ? Donc, on va prendre les 40 donneurs qui ont, en gros, les groupes HLA les plus fréquemment rencontrés, par exemple, en région parisienne. Donc, dans chaque puits, il correspond à un donneur. On va mettre les anticorps du sérum à tester, le complément de lapin, on va voir si ça fixe la cellule qui sera colorée, et on va regarder dans quel puits, en fait, dans quel puits la cellule est colorée. C'est-à-dire dans quel puits il y a une réaction positive. D'accord ? Et du coup, on va en déduire. Par exemple, ici, vous avez 8 puits qui donnent une réaction positive. On va en déduire ce qu'on appelle le PRA, c'est-à-dire le panel reactive antibody, c'est-à-dire, en gros, la largeur d'immunisation. Ça va vous dire, mon patient, il est immunisé contre 20% des donneurs les plus fréquemment rencontrés dans une région. D'accord ? Si vous envoyez ce sérum à Pékin, ou si vous l'envoyez à Mexico, évidemment, ça ne vous donnera pas du tout la même réponse. D'accord ? Parce que le panel de donneurs utilisé ne sera pas le même. D'accord ? Donc ça, ça vaut, je dirais même presque, pour une ville donnée. Il est probable que si vous l'envoyez à Marseille, on ne vous répondra pas le même résultat. Ce qui est un peu difficile avec cette technique, c'est de dire exactement contre quels antigènes votre receveur a des anticorps. Parce qu'évidemment, il a une réaction positive contre ce donneur-là qui a, vous avez vu, si on prend AB des RDQ, ça fait 4 fois de 8. Il exprime 8 antigènes à la surface de ces cellules. Donc, on ne sait pas exactement contre quoi ça répond. Donc, on est obligé de faire, c'est un logiciel qui fait ça, des regroupements, un petit peu, pour se dire, s'il réagit avec ça, mais qu'il ne réagit pas avec ça, mais qu'il ne réagit avec ça, mais qu'il ne réagit pas avec ça, ça doit probablement être un anticorps dirigé contre ça. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Donc, ce n'est pas une excellente technique pour vous donner une réponse antigène par antigène de ce que reconnaît le patient. C'est un avantage, c'est que ça permet de vous mettre en évidence la présence d'IgM dans le sérum du patient. Vous savez, par les anticorps qui activent le complément, il y a des IgG, il y a des IgM. En fait, ce que vous faites, s'il y a une réaction positive, vous refaites la même avec du DTT, qui va couper les ponts d'isulfir dans les pentamères d'IgM. Et donc, si vous annulez la réaction positive, ça veut dire, en gros, que c'était lié à la présence d'IgM. Et ça, c'est important, parce qu'il y a plein de fausses réactions liées aux IgM. Et le jour où vous faites un cross-match, c'est-à-dire le test de compatibilité ultime vis-à-vis d'un donneur, c'est bon de savoir que le patient a une réaction IgM positive, qu'il l'avait déjà des années avant, et que ça ne va pas être spécifique, forcément, de ce donneur. D'accord ? Parce qu'en gros, les IgM, elles vous intéressent si le patient, il est en train de s'immuniser, et s'il est dans le cadre d'une réaction primaire, d'accord ? En manque de peau, le jour de la greffe, il est en train de développer des IgM anti-HLA, parce qu'il a été transfusé 15 jours avant. Donc ça, c'est un cas de figure extrêmement rare. Et donc, vous serez rassuré de savoir que votre patient, il avait une réaction IgM positive. Donc actuellement, il est recommandé de faire ce test-là au moins une fois, dans le suivi pré-transplantation des patients. Alors après, autre technique qui est maintenant en train de supplanter la technique de lymphocytotoxicité, qui a été vraiment une petite révolution et un petit tremblement de terre dans le monitoring immunologique des patients transplantés, ou en attente de transplantation, c'est la technique Luminex. Alors c'est ce qu'on appelle une technique de phase solide. C'est-à-dire que là, on ne prend plus des cellules en suspension sur lesquelles on fait réagir l'anticorps. On prend des molécules HLA recombinantes. En fait, maintenant, on connaît les gènes de tous les allèles HLA. Et donc, il est facile de transfecter des lignées cellulaires érythro-récémiques et de leur faire fabriquer des molécules HLA recombinantes. Ensuite, ces molécules, on va les coller sur des billes de polystyrène. Et c'est ça le principe de la technique Luminex, qui est une technique extrêmement astucieuse. C'est que vous avez ici 100 billes, d'accord ? 100 billes qui ont, chacune à l'intérieur, un mélange de deux colorants, de deux fluorimètres, deux colorants fluorescents. Dans chaque bille, il y a un mélange extrêmement précis. Il y a deux concentrations différentes de ces deux colorants. Donc, en fait, quand vous passez ces 100 billes devant un fluorimètre, il est capable de vous dire quelle bille il voit, parce qu'il la reconnaît. D'accord ? Sur chacune de ces 100 billes, vous allez coller un antigène HLA différent. Vous allez mettre le A1, le A2, le A3, le A11, etc., etc., etc. Ensuite, donc ça, c'est le principe du Luminex appliqué à la recherche d'anticorps entiers HLA. Ensuite, donc, sur vos billes Luminex, vous allez mettre l'anticorps du sérum à tester, puis ce qu'on appelle un anticorps secondaire, dirigé contre les anti-IgG humaines, avec un autre fluorochrome qui, lui, va être lu par un... excité par un rayon laser différent. Ce qui fait que, quand vous avez une réaction positive avec ce fluorochrome-là, vous allez regarder quelles billes ça concerne. D'accord ? Et vous allez voir, ah bah tiens, ça concerne toutes ces billes-là. Et ensuite, vous allez savoir exactement quelles sont les billes positives antigène par antigène. C'est pour ça qu'on appelle cette technique le Luminex single antigène. C'est vraiment... ça vous permet de savoir, en plus avec une quantification, ça vous permet de quantifier... Alors, on nous met en alerte, on nous dit, attention, c'est pas une bonne méthode quantitative. Ça permet quand même de savoir des anticorps forts et des anticorps faibles, et de savoir exactement, antigène par antigène, contre quelle spécificité votre patient a des anticorps. Ce qu'on avait quand même un petit peu de mal à faire avec la technique de lymphocytotoxicité. Alors, si on compare la LCT et le Luminex single antigène, donc, oui, les deux permettent de mettre en évidence les anticorps classe 1. Les anticorps classe 2, difficilement avec la LCT. Les anticorps non HLA, oui, parce qu'en fait, avec la LCT, vous mettez en évidence un anticorps qui se fixe sur les lymphocytes. Mais ça ne nous dit pas forcément que c'est du HLA. Alors qu'avec le Luminex, c'est spécifique du HLA, puisque c'est des antigènes HLA recombinants. La LCT permet de mettre en évidence les IgM, pas le single antigène. Alors évidemment, la grosse différence, c'est la sensibilité. La LCT ne vous permet pas de détecter des anticorps à faible titre. Ce que peut faire le Luminex single antigène. Et puis là encore, surtout la grande différence, c'est la possibilité de déterminer, antigène par antigène, la cible des anticorps qui sont présents dans le sang du patient. Alors, ça ne met pas en évidence les anticorps qui ne fixent pas le complément, la LCT, puisque c'est le principe de son test. Alors que le Luminex single antigène vous permet simplement de dire j'ai des anticorps qui se lient à des antigènes HLA, sans préjuger du caractère activation du complément ou pas. Donc la sensibilité, en fait, c'est la même chose. Faible, et j'ai mis élevé entre parenthèses trop. Ça fait partie des critiques du Luminex, c'est-à-dire que c'est un peu trop... Ça a un peu une trop grande sensibilité. Et puis, ça vous rend un résultat de largeur d'immunisation sous forme de PRA, le LCT. Et maintenant, on parle pour le Luminex single antigène de CPRA, où en France, on utilise un autre critère qui est le TGI, c'est-à-dire le taux de greffant incompatible. C'est-à-dire qu'on a fait la même chose que ce que faisait le PRA. C'est-à-dire qu'on regarde les spécificités qui sont ciblées par le sérum du patient et on regarde, au cours des cinq dernières années, combien de donneurs a exprimé ces sensibilités, ces spécificités HLA, pardon. Et en gros, on vous note qu'il y a une greffant incompatible. Par exemple, si vous avez un TGI à 80%, ça veut dire que vous avez des anticorps qui réagissent contre 80% des donneurs qui se sont présentés au cours des cinq dernières années en France. Une petite précision sur les billes Luminex de classe 2. Je vous ai mis un extrait du catalogue des billes d'un lot de billes Luminex. Vous voyez, encore une fois, vous ne pouvez pas avoir sur les billes Luminex, il y a de classe 2, il y a une chaîne alpha et une chaîne bêta. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre, ça n'existe pas. Donc forcément, à chaque chaîne bêta, vous avez une chaîne alpha qui correspond. Alors, vous voyez ici, par exemple, pour le DQB0201, vous avez le DQB0201 qui est associé à la chaîne A1-0201. Le 0201, ici, sur cette bille, est associé avec une autre chaîne alpha, d'accord. Là, vous avez un autre allèle DQB0202 qui va être associé avec encore une autre chaîne alpha. Donc, en fait, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas trop. C'est pour ça que je vous le montre. Quand on voit un résultat de recherche d'anticorps anti-HLA, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, en fait. Donc, il faut savoir que c'est organisé, que c'est comme ça, des billes HLA. Alors, si on prend un petit exemple, vous voyez, un patient qui a des anticorps anti-DQ2, si on parle comme ça couramment, vous regardez ces billes DQ2. Vous voyez qu'elles sont toutes positives, globalement, avec une MFI qui est globalement la même pour... MFI, c'est l'intensité de fluorescence, qui est à peu près la même sur les 5 billes. Bah là, on peut dire que votre patient, il a un anti-DQ2 qui concerne la partie commune aux deux alètes DQB1, DQB1-02 ou quelle que soit l'alètre DQA. Donc là, on peut dire avec une assez bonne certitude que votre patient, il a un anticorps anti-DQB2. DQB2, d'accord ? S'il avait ça, c'est-à-dire, on dit qu'il a un anti-DQ2. Oui, mais quand on regarde, il n'y a que 4 billes sur 5 qui sont positives. Là, celle-là, elle est en dessous du seuil, on va dire. Et quand vous regardez, les billes qui sont positives, c'est toutes les billes qui portent l'allèle 0201. D'accord ? Alors que la bille qui porte l'allèle 0202 est négative. Donc là, votre patient, il a un anti-allélique, il a un anticorps anti-allèle DQB1-0201. Il ne reconnaît pas toutes les molécules DQB2, d'accord ? Donc on peut dire qu'il a un anti-DQB2 partiel. Là, regardez encore un troisième exemple. Alors là, il n'y a plus que deux billes qui sont positives, vous voyez ? Il y a la bille 28 qui porte le B1-0201 et le A1-0201, et la bille 31 qui porte le B1-0202 et le 0201. Mais ce qui est marrant, c'est que les autres billes 0201, elles sont négatives. Alors qu'est-ce qu'il a ce patient ? Il a quoi ? Il est exactement immunisé contre l'alpha. Il a un anticorps anti-DQA1-0201. Il ne reconnaît que les billes dont le point commun est d'exprimer la chaîne A1-0201. Vous voyez ? Donc, quand on fait une analyse précise de la lecture de ces billes, on peut mettre en évidence des résultats tout à fait variés. Un petit mot pour vous dire que le problème du Luminex, outre sa sensibilité importante, c'est son coût. En gros, un test, ça coûte 500 €. Et donc, on ne peut pas les faire comme ça, comme on dose l'académie. Et donc, il faut réfléchir à ces indications. Ça représente pour des hôpitaux des budgets qui sont de l'ordre du million d'euros. C'est des sommes qui sont colossales, parce qu'on a beaucoup de patients en attente sur lisse, on a beaucoup de patients greffés à qui on veut surveiller après greffe. Et donc, c'est des budgets qui sont faramineux. Et donc, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de laboratoires qui utilisent un test de dépistage, dépistage Luminex, vous voyez, dont le coût est plus faible, puisque, en gros, ça coûte 50 € la classe 1 et la classe 2. Alors, le principe, c'est du Luminex, c'est-à-dire que vous avez plus 100 billes, mais vous avez environ une dizaine de billes sur laquelle vous avez plein d'antigènes, en fait, plein d'antigènes différents. D'accord ? Et en gros, sur l'ensemble de ces 10 billes, pour la classe 1 et la classe 2, vous avez tous les antigènes qu'on trouve sur les billes single antigènes. D'accord ? Et en gros, ça vous permet, mais avec une technologie qui est beaucoup moins coûteuse, et en gros, ça vous permet de vous dire est-ce que mon patient a des anticorps anti-HLA, oui ou non ? Ben, si c'est non, c'est pas à peine que je me fatigue à faire un single antigène, c'est ça le principe. Si c'est oui, ben, je vais faire un single antigène pour savoir contre quelle spécificité mon patient répond. D'accord ? Donc, il y a beaucoup d'équipes qui ne font de single antigènes que lorsque le test de dépistage est négatif, et qui vont suivre leur patient en pré-transplantation sur la base des dépistages. Et ils vont regarder, et en fait, il y a évidemment des critères, c'est pas seulement plus ou moins, ils vont regarder un petit peu quand même la valeur de la fluorescence, vérifier que ça change pas au cours du temps, et s'ils ont l'impression que le test c'est positif, là, on va faire un single antigène. Globalement, quand même, ce qui est conseillé pour un patient en attente de transplantation, sur un bilan pré-transplantation rénale, c'est de faire un test de lymphocytotoxicité, et de faire au moins un test une fois single antigène. D'accord ? Et après, on peut suivre sur le dépistage. Une petite diapo que j'aime bien montrer, qui vous montre ce que ça a changé le Luminex single antigène pour les équipes qui font de la transplantation. Vous voyez, c'est une équipe allemande qui a retesté toute sa liste d'attente, 534 patients en liste d'attente. Ils ont regardé la fréquence de l'immunisation avec la LCT. 5% des patients étaient immunisés. Bon, je vous passe l'ISA, qui était une technique qu'on a abandonnée, qui était intermédiaire. Et regardez, avec le Luminex single antigène, la fréquence de l'immunisation anti-HLA, 81%. Donc, avant, l'immunisation anti-HLA, c'était la rareté. D'accord ? Maintenant, c'est devenu la norme. Si on prend comme seuil de positivité le fait d'avoir une bille positive, au moins une spécificité. Si j'ai un anticorps anti-A2, j'ai peut-être que ça, mais j'ai au moins un anticorps anti-HLA. Si vous prenez cette définition-là, vous avez 80%, voire peut-être même parfois plus, 80% de vos patients qui sont immunisés. Et regardez la ligne du dessous. Without a history of immunisation, c'est-à-dire sans antécédents de transfusion, de grossesse ou de transplantation, vous avez globalement un même pourcentage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec cette technique-là, si on fait ici des lumi-nex-linguels antigènes dans cette pièce, on trouvera 80% de donneurs, alors qu'il y a peut-être eu quelques grossesses, mais a priori, il n'y a jamais eu de transfusion ni de transplantation. Donc, ça veut dire que vraiment, la technique est devenue, soit elle nous apprend des choses sur des mécanismes d'immunisation qu'on n'a pas encore tout à fait découvert, soit elle est tellement sensible que maintenant, même les gens qui n'ont jamais été en contact avec ces voies classiques d'immunisation anti-HLA que sont la grossesse, la transfusion ou la transplantation, eh bien pourtant, les patients avec cette technique-là ont des anticorps anti-HLA. Un dernier petit mot de technique sur les cross-match, vous savez qu'en France, en tout cas, on doit faire un cross-match par lymphocytotoxicité avant de procéder à une greffe, ça reste médico-légal. Alors, la technique, c'est toujours la même, c'est la technique de la lymphocytotoxicité. Là, cette fois-ci, ce n'est plus un cellule de pannelle, c'est les cellules du donneur, issus de la rate ou des ganglions, avec laquelle on fait, le laboratoire HLA va sélectionner les sérums les plus positifs qu'il a en banque, d'accord, et il va mettre du complément de lapin. Et si c'est positif, ça veut dire que le cross-match est positif. Alors, on peut faire, je pense que Denis vous en parlera, des greffes avec des cross-matchs historiques positifs, c'est-à-dire, en gros, des sérums dans lesquels il y a eu des anticorps tellement forts à une époque qu'ils donnent un cross-match positif, mais on ne fait pas de greffe avec un cross-match du jour, ou un cross-match récent positif, parce que ça, ça veut dire que votre rein, il va aller au baquet à cause d'un rejet hyper aigu. D'accord ? Parce que ça veut dire que là, dans le sang circulant, il y a des anticorps tellement forts qui vont activer le complément, et en gros, vous allez avoir un rejet immédiat. Mais on peut faire des greffes à cross-match historique positif. Un degré de, je dirais, de sensibilité supplémentaire, c'est le cross-match par cytométrie. Alors celui-là, on le fait surtout, vu qu'il prend du temps, on le fait surtout avec les donneurs vivants, avec les cellules de donneurs vivants. Vous prenez en gros les cellules de donneurs, vous mettez les anticorps de votre patient à tester, et vous mettez un anti-IgG fluorescent en deuxième couche. Et en plus, vous pouvez séparer les crosses, les cellules T et les cellules B, en rajoutant un second anticorps fluorescent, anti-CD3 pour les T, anti-CD19 pour les B. Et ça, ça va vous mettre en évidence la présence d'anticorps qui vont lier à vos lymphocytes T et B, donc avec une sensibilité supplémentaire, ce qui ne veut pas dire forcément que ce sont des anticorps anti-HLA qui activent, qui ont la capacité d'activer le complément. Et puis, je dirais que vous avez un troisième degré de sensibilité, c'est ce qu'on appelle maintenant le cross-match virtuel. Alors, le cross-match virtuel, il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste le fait de savoir si en Luminex Single Antigène, votre patient a des anticorps dirigés contre les spécificités du donneur. Vous voyez, par exemple, celui-là, il a un anticorps anti-A2, il a un anticorps anti-D27, il a un anticorps anti-DR17, il a donc trois anticorps, trois DSA vis-à-vis de son donneur. Donc, on peut dire qu'il a un cross-match virtuel positif. La sensibilité entre ces trois techniques augmente considérablement et un cross-match LCT positif avec un cross-match virtuel négatif, c'est tout à fait exceptionnel. C'est que ça concerne probablement des anticorps qui ne sont pas HLA, parce que la sensibilité est telle que ça ne peut pas être pris en défaut. Par contre, le risque immunologique, évidemment, va diminuer. C'est-à-dire, en gros, les greffes les plus à risque, c'est celles avec un cross LCT de pose, puis avec un cross cytométrie positif mais LCT négatif, puis avec un cross virtuel positif mais négatif pour les deux autres. Voilà. Et puis, je prends les cinq dernières minutes, pour vous parler des épitopes, parce que c'est une notion un petit peu émergente à laquelle on commence à s'intéresser. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est que ces épitopes ? En fait, les épitopes, on s'était dit que... En fait, un épitope, c'est la partie de l'antigène à laquelle l'immunoglobuline va se lier. Ça, c'est valable pour n'importe quel antigène. C'est la séquence de quelques acides aminés qui va être reconnue par les anticorps, d'accord ? Et en gros, on voyait bien que certains patients, quand ils réagissaient contre certains antigènes, ils réagissaient souvent contre d'autres antigènes, ce qu'on appelait des groupes de réactions croisées. Et maintenant, on a compris un petit peu ces phénomènes-là. On a compris la structure tridimensionnelle et la séquence des molécules HLA. En gros, si on se place vers 100 immunoglobulines, vous savez que la grande variabilité des immunoglobulines est située au niveau de la région variable des immunoglobulines, et qu'il y a six régions, qu'on appelle les régions CDR, qui sont responsables de la reconnaissance antigénique. Le plus important, c'est le CDRH3. Le CDRH3, c'est celui qui est là, sur la chaîne lourde. Lui, vraiment, c'est lui qui est responsable de la reconnaissance la plus spécifique, de la liaison la plus énergétique. Et les zones CDRH3 servent surtout de stabilisation à la réaction antigène-anticorps. Si on va sur le versant antigène, cette fois-ci, ce qui va regarder le paratope, qui est constitué par les six régions CDR, ça va être l'épitope. Et là encore, on va distinguer l'épitope structurelle, qui va rentrer en contact, c'est la partie de l'antigène qui va rentrer en contact avec les six régions CDR. Et au sein de cet épitope structurelle, vous avez un épitope très important qu'on appelle l'épitope fonctionnel, qui, lui, va rentrer en relation avec le CDRH3. Si vous faites varier un seul acide aminé de cet épitope qui en contient, on va dire, entre deux et cinq, vous pouvez considérablement diminuer la force de liaison entre l'anticorps et l'antigène. D'accord ? Et il doit évidemment être situé à la surface moléculaire pour entrer en contact avec le CDR. Alors, vous voyez ici la modélisation. Vous avez ici votre immunoglobuline, la partie variable. Et ici, vous avez une molécule HLA de classe 1. Si vous regardez par en dessous votre immunoglobuline, vous allez voir en jaune tous les acides aminés qui participent au paratope. Et si vous regardez par au-dessus votre molécule HLA, vous allez voir tous les acides aminés de la molécule HLA de classe 1 qui vont rentrer en contact avec le paratope. Et ici, vous avez deux acides aminés qui forment l'épitope fonctionnel. Et c'est ça qui va faire la force de la liaison. Alors, bon, on les appelle épitopes ou éplètes, peu importe. Il y en a environ 200 qui ont été mis en évidence. Alors, ils ont une certaine nomenclature, la position de l'acide aminé. Et puis, les acides aminés qui caractérisent l'épitope. Vous voyez ici, par exemple, 11 AMR. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains épitopes sont partagés par plusieurs antigènes d'un même locus. Par exemple, par plusieurs antigènes A. Mais ils peuvent même être partagés par les antigènes provenant d'autres locus. Par exemple, ils peuvent être exprimés aussi par des antigènes du locus B et du locus C. Vous voyez un petit peu les positions polymorphiques en jaune qui distinguent la molécule HLA2 des autres molécules HLA. C'est là où sont les épitopes. Alors, vous voyez, ils sont surtout sur le dessus de la molécule, autour de la fente pétidique, parce que c'est là où ils sont le plus facilement accessibles aux immunoglobulines. Et il n'y en a pas beaucoup près de la membrane cellulaire ici, dans le domaine alpha-3, parce qu'évidemment, l'accès est plus difficile. Voilà pour les molécules HLA2. Évidemment, il n'y en a pas dans la région DR, puisqu'on a dit que DR-alpha était invariable, mais ils sont sur DR-D1. Pour vous donner deux petites informations, voilà par exemple le cas clinique d'un patient de 65 ans qui a été greffé pour la première fois avec simplement un mismatch A23. D'accord ? Malheureusement, il a fait une thrombose de l'artère du greffon précoce. Il a été détransplanté. Et on le voit deux ans après, on le revoit deux ans après, pour une autre greffe. Et quand on regarde ces anticorps anti-HLA, regardez tout ce qu'il a. Il a non seulement le A23, mais il a toute cette ribambelle d'anticorps anti-HLA dirigé contre A24, A25, A32, etc. On se dit, mais où est-ce qu'il a attrapé tout ça ? Mais en fait, il a attrapé tout ça. Il a simplement s'est immunisé contre l'épitope 82LR, qui est un épitope exprimé par toutes ces antigènes HLA, toutes ces molécules HLA. En fait, il a un seul anticorps anti-82LR, donc, forcément, qui cross-réagit avec toutes les molécules HLA qui expriment le 82LR. D'accord ? Et on a mis un petit peu de temps à comprendre ça. On se demandait vraiment d'où vait cette immunisation. Évidemment, ça, c'est vraiment le Luminex qui nous a mis en face de tableaux de polyimmunisation comme ça. Donc là, évidemment, en regardant le laptop, on comprend. Un dernier message sur le fait de, actuellement, le degré de différence entre un donneur et un receveur, le degré d'incompatibilité HLA entre un donneur et un receveur, on l'exprime, et l'Agence de la biomédecine l'utilise pour l'allocation des greffons, en comptant le nombre de mismatch antigéniques. C'est-à-dire le nombre d'incompatibilités HLA, A, B, C. On additionne, et on compte, et on se dit que ça fait un certain nombre de mismatch. Et regardez, si on essaie, de regarder ce que ça donne au niveau des épitopes. Vous avez ici la molécule HLA-B51. Si vous donnez un greffon qui a une seule incompatibilité B51, c'est-à-dire qui est exprimée par le donneur, mais pas par le receveur. Vous le donnez à un receveur qui est A2-A68-B97-B44. En fait, il ne va reconnaître comme étranger que ces deux épitopes-là, pas du tout tous les autres, parce que les autres, ils ne sont pas étrangers à lui, parce qu'ils sont déjà exprimés et partagés par B27-B44, peut-être A2-A68. Si vous l'exprimez, si vous donnez ce greffon B51 à un autre receveur, il ne va plus voir que cet épitope-là, et pas les autres. Et si vous donnez encore un troisième receveur, lui, maintenant, c'est ces deux épitopes-là qu'il va voir, et pas du tout ceux qui sont situés ici sur le domaine alpha-3. Donc, vous voyez qu'une même incompatibilité revêt des différences structurales différentes. Oui, c'est ça, des différences structurales différentes. Et si vous regardez, par exemple, ici, vous avez un seul même receveur, d'accord, qui a un certain groupe à HLA de classe 1. Vous lui donnez trois donneurs avec juste un mismatch B. D'accord ? Alors, par exemple, un mismatch B5101, ça représente pour lui ce qu'on appelle une charge épitopique, c'est-à-dire un nombre d'épitopes incompatibles, qui est de neuf. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui différencie de B51, ce qui différencie de donneurs et de receveurs, c'est ces neuf épitopes-là. D'accord ? Et vous lui donnez après un autre donneur, B2705. Ben là, il n'y a plus que six épitopes incompatibles. Et puis là, vous lui donnez un troisième donneur qui va être B4002. Ben là, il n'y a plus que deux épitopes incompatibles. Vous voyez que là, en termes d'incompatibilité HLA, vous avez un seul mismatch. D'accord ? Pourtant, en termes d'épitopes incompatibles, vous en avez ici neuf, ici deux. En fait, vous avez beaucoup plus de chances de vous immuniser vis-à-vis de celui-là que vis-à-vis de celui-là. Pourtant, on compte pareil. Et alors, si on prend ce B51-là et qu'on le met à un autre receveur, eh ben, celui qui représentait ici neuf épitopes incompatibles n'en représente plus que deux. Donc vous voyez ce que ça revêt derrière, le fait de compter simplement les mismatch. En fait, on ne voit vraiment qu'une partie de l'ASB1. Voilà. Et en gros, juste pour vous montrer ce papier qui est le premier, c'est l'équipe de WinniPay, qui est le premier à avoir mis en évidence un lien entre le nombre de mismatch incompatibles et le risque de développer des DSA après greffe. Évidemment, plus vous avez de mismatch des Q incompatibles, plus vous avez de chances de développer des anticorps anti-HLA après greffe. Voilà, j'en remercie. D'accord. Mais merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501